Aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du petit chaperon rouge dans un album qui s'appelle le petit chaperon rouge et autres contes. Le petit chaperon rouge Dans la forêt, le petit chaperon rouge s'en allait rendre visite à sa grand-mère. En chemin, elle rencontra un loup très rusé. « Bonjour petite fille, où vas-tu donc ? » demanda-t-il l'air de rien. « Mère grand est malade, je lui apporte une galette et un petit pot de beurre » répondit le petit chaperon rouge. « Elle habite au village des Comtes. » « Je le connais bien, prends la route des champignons et moi j'irai par le sentier des noisettes. Nous verrons bien qui arrivera le premier. » Le petit chaperon rouge accepta, sans se douter qu'elle prenait le chemin le plus long. En moins de cinq minutes, le loup arriva devant la maison de mère grand. « Toc, 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 mère grand, c'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre » dit le loup avec une petite voix. « Tire la chevillette et la bobinette, chère rat » répondit mère grand. La porte s'ouvrit et, en un instant, le loup sauta sur le lit et avala mère grand. Puis il enfila sa chemise de nuit, son bonnet, se glissa sous les couvertures et attendit. « Toc, 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 mère grand, c'est le petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Le loup, qui se léchait les babines, répondit d'une voix tremblante. « Tire la chevillette et la bobinette, chère rat. » Le petit chaperon rouge entra et s'approcha du lit. « Mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux te câliner, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes oreilles, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour mieux te manger. » Et hop, le loup bondit hors du lit et ne fit qu'une bouchée de la fillette. « Heureusement, un chasseur passa par là et entendit tout ce brouhaha. » Sans plus attendre, il prit le loup par les pattes et le secoua si fort que le petit chaperon rouge et sa grand-mère furent enfin libres. Quant au loup, il s'enfuit à toute vitesse. Il paraît même qu'il court encore. Et voilà, c'est fini.